C'est l'exécution du ministre de l'Agriculture, mais ce n'est pas le ministre de l'Agriculture. Mesdames et Messieurs, je suis le directeur de la commission de la CDAO, représentant le président de la commission. Les honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout a été dit. J'ai la lourde charge d'ouvrir cette séance d'experts, mais je voudrais dire deux mots. Le premier mot serait exclu du ministre de l'Agriculture, comme l'a dit au Collège de l'intégration. Il a fait mal à Washington avec le président de la commission. À la faveur de notre PNA et de l'initiative G.U. sur la sécurité alimentaire, la Côte d'Ivoire doit défendre son dossier à la marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le président de la République s'est déplaçant. Il ne faut pas aller parler de sécurité alimentaire sans le ministre de l'Agriculture. Donc le ministre est obligé de partir. Il nous a chargé donc, en la qualité de directeur général de production et de la sécurité alimentaire, de le représenter et de veiller à ce que les choses de l'Agriculture reviennent au cœur du développement de l'Afrique. Parce que l'Agriculture, pour ceux qui étaient à Monténia, était le premier bastion de notre économie, de la volonté du président, celui-ci pour le Foyer. Mais les contingents du temps ont fait que l'Agriculture a perdu un peu de son intérêt. Et immédiatement, les conséquences se sont faites apparaître. Mais le président Rafa Nwatra a décidé, comme son père spirituel, de remettre l'Agriculture au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme le dit le slogan de la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'Agriculture. Donc, c'est à ce titre que je m'ai demandé donc de vous saluer, de présenter donc des excuses de notre pays pour tous les inconvénients que la dernière actualité a dû vous causer en termes de problème de forme. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, il faut parler aussi de sécurité du pays. Et la sécurité du pays, quelquefois, amène nos autorités à 30 dernières dispositions. Même si temporaire, ça pose le désagrément. Donc, vous devez s'excuser. Mais je crois qu'à partir de ce lundi, les frontières aériennes sont ouvertes entre le Ghana et nous. Et nous avons espéré que les chevaux aient le mieux pour les autres frontières. Mesdames et messieurs, vous allez parler de deux thèmes importants. Il s'agit de la réserve alimentaire régionale et la Côte d'Ivoire s'est très concernée. Le président Philippe Fouvoirie disait en 1974 que la Côte d'Ivoire ne peut pas être un oasis dans le désert parce que si elle veut être un oasis dans le désert, c'est le désert qui ne faudra pas être fait. Et la Côte d'Ivoire, donc, la CDAO, veut être ouverte à la communauté régionale en offrant ce qu'elle a comme potentialité humaine, potentialité climatique, potentialité technique. Les réserves alimentaires vont nous ramener à la souveraineté alimentaire. Et la Côte d'Ivoire, donc, a un potentiel. Et les différentes crises qu'un homme aussi a connues ont montré qu'un seul pays ne peut pas se prévoir de ce qui est aléa en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, autour de nous, d'autres crises sont pauvres. Et quand vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, les pressions sur la sécurité alimentaire, sur les aliments, c'est pour la part du Boutinac, du Mali, de la Guinée et du Ghana. Moi, je suis élève de la Côte d'Ivoire. J'étais au village il y a une semaine et j'ai vu de gros camions d'amiens qui venaient prendre la banane français, des ignats, etc. C'est que la production ivoirienne doit être au service de la communauté. Et pour ce faire, nous devons produire plus et tenir compte des besoins de la sous-région, non seulement pas seulement des besoins de la Côte d'Ivoire. Parce que la nature a voulu que ce soit ainsi. Et la fraternité, c'est celle qui se partage avec la nourriture, comme le bon Africain. Welcome, have a seat. Let's share what we have. Ça, c'est l'Afrique. Donc, je voulais vous dire que nous sommes pré-partis prenantes entièrement de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest. Et que notre soutien, notre participation se fera sans calcul. Le deuxième problème, c'est les engrais. Vous savez que les études, quand nous étions en cours, j'ai une chercheure, ont montré que les sols africains sont essentiellement, ceux qui ont la plus de 40 ans de la nature. et que l'utilisation du stock, la matière organique, qui est très fragile, fait que très rapidement, nous amenerons à perdre notre... nous avoir des déficients en azote. Donc, la perte NP devienne donc un problème à tout ça. Les méthodes de protection du sol contre les autres, les méthodes d'utilisation des engrais organiques ne sont pas suffisantes pour soutenir justement les besoins alimentaires que l'Afrique a de droit pouvoir pour lui pour satisfaire la population croissante et la population privée. OK ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que je parle trop vite ? OK. Donc, nous devons très rapidement réglementer nos problèmes d'utilisation des engrais. Et le sommet d'Abouza en 2006 avait justement tracé le sillon de cette réglementation des chefs d'État. Et aujourd'hui, le problème s'apporte en termes non seulement des quantités d'engrais qu'il faut apporter, mais de la qualité des engrais et de la réglementation pour éviter que ceux qui décident les structures privées comme publiques qui vont investir dans ce secteur soient ouverts par la transparence et l'efficience. Et c'est ça qui est le plus important en termes de l'églementation. La réglementation que nous allons nous permettre en fait, il ne s'agit pas de protéger un côté ou deux, de veiller à ce que quand nous avons un engrais 15-15-15 et que nous, on est 50 kilos de 15-15-15, que le paysan paye effectivement 15% de l'azote, 15% de l'azote et 15-34 euros. Et non pas 12% ou 10%, etc. Quand le paysan paye 5 kilos d'engrais dans un paquet qui l'ait effectivement 5 kilos, qu'il ne soit pas à ce que je vais payer 4,8 ou 4,25 euros. Ça, aussi, ça va partir des difficultés que nous allons avoir. Est-ce que le paysan qui est à Sirasso ou bien à Sikasso ou bien à Gao, par les engrais qui vont passer par le port d'Abidjan ou par le port de Teva, qui peut l'avoir au moment où il a besoin de sable séni et non pas au moment où la plante a déjà commencé à faire des fruits pour lui apporter l'engrais du fond. Ça, aussi, ça fait partie des réglementations. Dans un certain nombre de faux frais qui sont sur la route qui permettent qu'il y a une graisse et qui grossissent le coup, voient faire l'objet de l'attention de nos chers d'État et de nos institutions. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez que le terrain est basse, les réglementations viennent à point en l'est parce que l'Afrique veut repartir d'un nouveau pied avec son investissement dans le secteur agricole qui va être non seulement une agressivité alimentaire mais une agressivité dérange parce que quand vous allez parler bien souvent de la question de l'agressivité c'est effectivement qu'on peut gagner dans l'agressivité en faisant l'agressivité vérienne. Et les études montrent que les secteurs qui sortent en tout cas pour la Côte d'Ivoire le plus de personnes et la pauvreté c'est le secteur qui est le plus plus vérien comme le Manioc ou le Manif etc. C'est moins le Kakao c'est moins le Kakao. Mesdames et Messieurs c'est donc sur ces grands terrains qui sont pour vous à relève que je voudrais au nom du monsieur le ministre de l'Agritude le ministre Mamadou Stangravo Koulbaly en mission qui m'a dépréché de vous souhaiter la bienvenue et de déclarer ouverte cette séance importante sur les réserves alimentaires régionales et sur le contrôle des endroits et de l'Agritude l'Agritude Merci.